Les prix du Québec, en association avec Belle et Hydro-Québec, sont fiers de vous présenter le lauréat 2004 du prix Léon Gérin pour les sciences humaines, M. Henri Dorion. Qu'est-ce qui m'a amené à la géographie? Je pense que je dois d'abord dire qu'il y avait un terrain fertile. Et le terrain fertile, c'était mon contexte familial. J'ai voulu voir les frontières, les visiter, les traverser, comparer ce qui était de part et d'autre des frontières, ce qui, pour moi, est de la véritable géographie en action. Et je veux dire par là, de la géographie sur le terrain. Il est difficile de faire le partage de ce que l'on ressent quand on parle de fierté. Je suis bien sûr tout à fait fier de mes quatre filles qui suivent mes traces dans plusieurs domaines, mais je suis sûr qu'elles me dépasseront. Et quand je dis qu'elles me dépasseront, c'est à la fois dans la connaissance du monde, dans la connaissance des civilisations étrangères. Et quant à moi, à la fois la toponymie et la géographie m'ont permis de connaître le monde de façon qui m'a toujours stimulé. En répandant la connaissance de la Russie par l'enseignement, des publications, des conférences, etc., je crois avoir contribué, dans une certaine mesure, à faire connaître la Russie pour ce qu'elle est, et non pas uniquement pour ce qu'on en dit. Et de cela, je crois que le résultat, c'est une certaine ouverture sur l'ailleurs, ce qui m'apparaît essentiel à tous égards. Si j'avais à refaire mon cheminement professionnel, je pense que je ferais exactement les mêmes choix. J'ai plutôt procédé par accumulation, et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser aux relations entre les différentes disciplines, autant et peut-être même plus qu'aux disciplines elles-mêmes. Mais en dehors de mon travail, j'en ai une passion extrêmement forte, je l'avoue, c'est la musique. Pour moi, la musique est un peu le complément de la géographie, dans le fond. Il existe d'ailleurs une géographie de la musique, comme une musique de la géographie. On entend les chutes, c'est une musique de la géographie. Si j'ai un conseil ou une observation à faire à des jeunes, c'est d'utiliser son temps pour accumuler des choses, tout en s'amusant, parce que ça, c'est possible. Mais ce que je voudrais, je pense que c'est mon rêve, le faire avec mes enfants et mes petits-enfants, parce que je crois beaucoup à la continuité, à l'accumulation de la mémoire d'une génération à l'autre. Et ça, je pense que c'est mon plus beau rêve. Après quelques décennies de travail, on ne veut pas nécessairement découvrir des choses nouvelles, mais aller plus loin dans ce qu'on a déjà découvert, autrement dit, nourrir sa mémoire et le faire avec ses enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada